Les conditions de détention, le retard accusé pour leur procès, l'état de santé critique de certains détenus préoccupe ces jeunes. Ils pensent à une instrumentalisation de la CRIEF dont l'objectif est de nuire à la réputation des anciens dignitaires. Car aucun pays ne peut avancer avec une démarche de deux poids, deux mesures. Malheureusement, on a l'impression que le CNRD a dû remettre cette boussole aux personnes ayant des intentions cachées qui se battent contre toute procédure légale afin de plonger notre pays dans une crise sociale. Cet avocat estime que la CRIEF a dévié les principes de légalité pour colmater les preuves afin de garder Kassori et Si en détention. Ils ont trouvé moyen de contourner la légalité parce que nous avons dit, démontré selon l'article 461, que la flagrance est impossible. Parce qu'il faut que l'individu soit arrêté en flagrant délit. L'article 114 aussi du code de procès pénal a été violé en son alinéa 2. Le cas Thiegro est brandi par ces jeunes comme une preuve illustrative des restrictions des droits de l'homme sous le régime CNRD. Aucun ministre de la République n'a le droit d'interdire un citoyen quelconque de voyager car il est l'exécutif et non du judiciaire. Ceci pourrait laisser croire que le respect de la séparation des pouvoirs n'est pas observé en Guinée sous le CNRD. Reste à savoir si les défenseurs des droits de l'homme prendront à bras le corps ces différents dossiers pour faire valoir ce que de droits. Un jeune face à son tableau, un croquis comme symbole du résultat de ses recherches. A côté, un prototype. Son concepteur revient sur les étapes clés de fabrication et sa portée. Là, en ce moment, on n'aura plus besoin d'un panneau solaire, on n'aura plus besoin d'un noulier, on n'aura plus besoin d'hydroélectrique, on n'a plus besoin d'un central nucléaire. C'est ça qui va remplacer l'énergie actuelle qu'on a dans le monde. Une illusion pour nous, une certitude pour Mohamed qui, de passage, explique comment il a mis en pratique la théorie affichée sur le tableau. Vous voyez la partie-là, on a des roues, celle-là pèse 100 kg et celle-là pèse 50 kg et on a des polis qui sont identiques. Un tour, on a un tour. Sauf que la partie-là, les polis-là sont plus grandes par rapport à l'autre. Quand vous faites tourner ça, un tour, vous allez avoir de l'autre côté 1250 tours par minute. Ça, c'est un multiplicateur. Avant de les faire en mars, vous allez les propulser d'abord à 1000 tours par minute. Voilà. Vous allez les propulser d'abord à 1000 tours par minute. Dès que ça tient à 1000 tours par minute, vous déplacez les multiplicateurs là. Deux roues de poids différents, deux polis inéquitables, une pièce qu'il appelle multiplicateur, joue le rôle d'intermédiaire. Parce qu'on a un tour, virgule 25. Vous allez avoir de ce côté automatiquement 1250 tours par minute. Avant, on avait 100 et on avait 1000 tours. Maintenant, ça varie, on a 1250 tours par minute. Alors, dès qu'on déplace les multiplicateurs, ça ne va plus résister, ça va redescendre à 1000 tours. Le jeune chercheur pose une équation qu'il dit être capable de résoudre s'il a un financement du projet. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour garder cette énergie jusqu'à ce qu'on va avoir par là aussi 1250 tours, étant donné que ça, c'est plus faible par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait ? À l'image de ce jeune, il sont nombreux les Guinéens chercheurs, devoués mais qui sont souvent bloqués, faute de financement. Merci. Merci.